Hey salut à tous les amis c'est mbz poker aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo un peu particulière donc c'est le premier épisode de l'école de poker et aujourd'hui on va s'intéresser aux formats donc cash game ou tournois comment monter une bankroll donc on va on va être parti hein et je pense je vais faire une vidéo assez courte quelque chose comme 10 15 minutes et comme ça vous pouvez regarder ça tranquillement sans trop j'ai remarqué que les vidéos trop longues vous avez tendance à décrocher un peu qu'on est parti alors on va s'intéresser aux deux formats donc raconté par le cash game et on va voir les avantages et les inconvénients une première montage du cash game la flexibilité quand je dis flexibilité j'entends en cash game vous pouvez arriver jouer à n'importe quelle heure vous pouvez partir si vous gagnez un gros pot et que vous avez vous avez quelque chose à faire à côté vous pouvez partir vous n'êtes pas obligé de grinder tous les jours donc c'est quelque chose de ce qu'on a comparé aux tournois ou quand votre tournoi se lance votre session de tournoi se lance vous êtes obligé de rester devant le pc de 20h jusqu'à minuit quoi alors qu'un cash game vous pouvez décider de jouer une demi heure et partir donc c'est quelque chose de c'est avantageux en deuxième avantage j'ai mis moins de variances donc évidemment il ya de la variance mais comparé aux jeux de tournoi beaucoup moins vous allez monter votre bankroll petit à petit il suffit de jouer du volume comparé au tournoi même les meilleurs joueurs peuvent avoir des mauvais résultats juste à cause de la variance pendant un échantillon de tournoi c'est important que ça peut se se matérialiser sur plusieurs mois vous pouvez être perdant un tournoi sur plusieurs mois alors que vous avez un jeu tout à fait gagnant et la variance est beaucoup plus élevé en tournoi un autre avantage j'ai mis jeu basé sur le post flop c'est pas vraiment un avantage c'est plus une spécificité comparé au tournoi le jeu cash game se base énormément sur le post flop alors que le jeu de tournoi se basse sur le préflop donc on verra ça plus tard j'ai mis edge plus important un edge c'est un avantage et je pense qu'en cash game vous pouvez développer un avantage plus important notamment technique et mentale sur les joueurs alors qu'en tournoi bon il y aura pas mal de coups qui seront entre guillemets standard où les deux joueurs vont prendre la meilleure line exemple quand vous allez faire tapis avec paire de 5 et que le genre big blind vous payez avec as dame ça va être un 50 50 et il n'y aura pas d'erreur et du coup il n'y aura pas davantage vraiment à prendre alors qu'en cash game vu que le jeu est post flop vous pourrez plus tirer avantage des erreurs des adversaires et en dernier point j'ai mis c'est meilleur pour monter de mon crawl comme je l'ai dit moins de variances plus d'edge fait que pour monter vraiment une banque roll des de l'argent pense que le cash game est meilleur en inconvénient j'ai mis pas de possibilité de one time quand je dis one time c'est évidemment quand vous jouez en cash game si vous jouez par exemple de la nl 100 vous n'allez jamais sur une session gagner 20 mille euros alors qu'en tournoi si vous pouvez one time c'est à dire que vous allez faire un tournoi et vous pourrez très bien gagner le premier prix qui sera très élevé mais donc encore j'aime il n'y aura pas cette notion de on va gagner un gros un gros gain en une fois deuxième inconvénient les joueurs sont meilleurs en moyenne c'est à dire qu'il y aura moins de deux joueurs vraiment très très récréatif qui vont faire un peu tout et n'importe quoi il y en aura bien sûr mais en moyenne je pense que les joueurs en cash game sont plus compétents et surtout vous donneront moins leur argent facilement c'est à dire que il va falloir aller chercher ce sera un peu plus dur en troisième n'y a pas le frisson des tournois c'est à dire que vous n'aurez pas le cette notion de vous allez vibrer de passer un flip juste avant la bulle vous n'allez pas vibrer le fait de de sentir que vous allez en table finale vous voyez ce que je veux dire quand même c'est un peu plus austère entre guillemets en quatrième leur en quatrième point le règle à battre engagé vous avez du règle sur chaque pot un prélèvement et entre en moyenne de 6 6 et demi pour cent il semble vous devrez battre serait qu alors quand on va vous avez aussi un règle mais c'est négligeable par rapport à ce que vous pouvez gagner et en dernier inconvénient je pourrais dire c'est un peu plus dur à appréhender le cash game que le jeu de tournoi donc on ça demande un peu plus de travail mais c'est pas nettement c'est pas insurmontable donc on va passer au jeu de tournoi alors les avantages gros price pool donc possibilité de gagner de gros gains plus de mauvais joueurs je l'ai déjà dit en cash game c'est un jeu basé sur le préflop principalement si vous maîtrisez bien le jeu préflop en tournoi vous avez déjà quand même une grosse partie du boulot bien sûr il ya d'autres notions comme l'icm à ma gérer son stack etc mais globalement si vous maîtrisez le jeu préflop j'ai déjà fait une grosse partie du travail les possibilités de one shot comme je l'ai dit en possibilité de pour n'importe quel joueur de gagner un gros gain juste parce que vous avez de la chance vous avez bien joué etc toutes les planètes étaient alignés vous avez comme le dit l'adrénaline de pouvoir entier que vous allez gagner un gros tournoi etc vous avez pas en cash game et ouais rien n'équivaut à gagner mtt évidemment donc c'est souvent la métaphore la comparaison qui est faite c'est le cash game c'est un marathon et le tournoi c'est plus de la boxe donc un marathon ça va être quelque chose sur le long terme vous allez construire petit à petit alors que le tournoi ça plus être en mode chaos on va dire vous pouvez être chaos direct ou enfin c'est ça c'est condensé quand on va dire et les inconvénients aux variances très très élevées en droit mais comme j'ai dit il est pas rare de faire ça dépend des limites mais et de votre avantage mais vous pouvez faire plusieurs mois sont sanguins c'est pas pas de flexibilité comme je l'ai dit quand vous faites votre session tournoi votre tournoi avant à 20h vous allez être là de 20h jusqu'à minuit une heure deux heures et vous pourrez pas partir et souvent il ya les tournois la journée c'est pas ça tombe pas vraiment les revenus sont pas réguliers ou pas au cash game vous allez construire votre bankroll petit à petit en tournoi les revenus ce qu'on vous allez peut-être gagner je sais pas moins 200 euros vous allez faire un mois avec une perte de 300 euros enfin ça va être très très régulier vous avez tributaire de la variance à court terme et de vos gains et par exemple si vous vous avez de la réussite sur un tournoi à 2 euros et que vous n'avez pas de réussite sur tous vos tournois à 5 euros bas ça va impacter vos revenus évidemment comme je l'ai dit l'aide j'ai moins important à mon avis jeu post flop est limité il est pas rare qu'en tournoi comme vous allez les tailles de tapis sont plus faibles mais pas en tournoi de tout voir partir flop ou turn et d'être très short stack donc pour moi le jeu post flop est beaucoup plus limité et enfin j'ai mixté donc du coup pas le mieux pour monter une bankroll et dernier point j'ai pas mis sur les slides je pense que la transition est plus simple du cash game en tournoi c'est à dire qu'un bon joueur cash game va voir plus de facilité à passer en tournoi que l'inverse donc avec tous ces points dits je pense que je peux vous conseiller et puis même je prêche pour ma paroisse de vous tourner vers le cash game clairement un peu monté de bankroll je pense que c'est très très profitable et donc on va voir la suite l'introduction au format cash game donc ça c'est les points principaux que vous devez savoir pour vous lancer un cash game simplement donc le premier point c'est que les jetons représentent votre argent si vous avez 10 euros de jetons c'est équivaut à vos 10 euros sur votre bankroll notamment au tournoi vous payez un droit d'entrée pour avoir accès à un certain nombre de jetons là les jetons représentent votre argent quand on n'a plus de jetons peur qu'avait très très important en tournoi quand vous avez plus de jetons avant que ce soit des tournois rebuy vous vous êtes sortis du tournoi alors comment cash game tant que vous avez de l'argent vous pouvez rester à la table c'est quelque chose de très très important mais vous n'avez pas de notion de ouais je dois garder mon stack il n'y a pas de ça et vous pensez à votre move et le v plus vous allez mettre tous vos jetons milieu et en sachant que vous pouvez recaler la profondeur est très élevée par le jeu de tournoi donc sans big blind minimum quand je dis minimum en lait de capital c'est minimum c'est à dire que si vous voulez être un bon joueur de cash game et un joueur régulier vous allez vouloir cave et toujours à 100 big blind au max que vous pouvez qu'avez et dès que vous voyez un joueur qui n'est pas qu'il y avait max vous pouvez dire que le catégoriser comme un joueur récréatif et on va revenir sur ce point plus tard donc comme je l'avais dit avant très très grande importance du jeu post flop vous allez faire votre argent en en dominant vos adversaires techniquement post flop c'est à dire que votre stack sera beaucoup plus important ce qu'il y a au milieu comparé au jeu de tournoi ou par exemple vous pouvez vous retrouver très très short dès le flop donc le jeu post flop va prendre une importance incroyable les blindes sont fixes très très important en cash game donc pas de notion de montée de blindes exemple à une table de 10 rôles et en nl 10 les blindes seront de 5 centimes 10 centimes et ne bougeront pas donc j'ai mis pas plus d'incitation à voler blindes comment mtt jean qui n'ya pas dans le thé aussi je l'ai pas mis mais y'a pas dans le thé donc à plus d'incitation à voler les blindes c'est à dire que vous allez vouloir voler les blindes si les joueurs sont tight mais il y aura pas plus d'incitation que ça le seul quand il ya des blindes c'est juste pour éviter que les joueurs fold en boucle jusqu'à toucher les as ou les rois par exemple mais autrement pas plus d'incitation que là et donc en résumé c'est un jeu de patience de technique et de régularité et si vous avez ces trois points je pense que vous pourrez réussir en casier alors on continue les mains perd tout en valeur quand je dis ça c'est que dans le top père est moins forte en cash qu'en mtt est ce que je veux dire par là c'est que quand vous avez une top père en cash game vous n'allez pas vouloir aller mettre tous vos jetons au milieu à part dans certaines situations bien sûr mais ça pour dire que toutes les mains top paire double paire perd toute de la valeur parce qu'en mtt quand vous avez top paire au flop où il vous reste pas beaucoup derrière vous allez souvent vouloir stack off alors qu'en cash game c'est bien différent et donc les mains perd tout en valeur en cash game et je viens j'en viens au point qui est très très important à mes yeux quand vous avez une petite main vous voulez faire créer des petits pots en cash game et qu'on a une grosse main voulait faire des gros pots donc c'est un concept assez basique et important à comprendre ainsi il est pas rare de voir de grosses confrontations une fondation par en carrière par exemple des mains comme flush contre foule les mains foule ou contre foule max etc et donc on va voir la capacité pour la force relative de sa main et non absolue beaucoup trop de joueurs surtout en petite limite ont tendance à avoir la force absolue de leur main ils ont de voir mais si j'en double paire à la river qui se prennent un gros raise river à pas savoir folle entre guillemets leurs mains alors qu'ils sont toujours battus ils se disent ok j'ai double paire je faldera mais on vous avez double paire sur un sur un board qui est très très drawy ça perd beaucoup de sa valeur surtout quand le pot devient gros on en revient au point petit mais un petit pot grosse main gros pot on appeler un peu de bankroll management donc comment débuter et quelle limite jouer ça va dépendre de trois points le premier point c'est votre expérience si vous êtes un débutant complet un joueur occasionnel ou un grinder confirmé ou un joueur voulant devenir grinder en plein temps vous n'allez pas prendre le même bankroll management un joueur débutant par exemple deuxièmement c'est la bankroll donc ce que vous êtes à louer au poker et comme je l'avais déjà dit dans une vidéo précédente ce que vous êtes prêt à perdre au poker aussi votre bankroll c'est votre capital les voyez ça comme un investissement vous mettez 200 euros par exemple dans un site où vous sachiez que les 200 euros vous êtes prêts à les perdre et en troisième point j'ai mis votre aversion au risque veut dire que certaines personnes vont être beaucoup plus aversé c'est à dire qu'ils vont voir plus peur de perdre de en fait le fait de perdre va leur faire plus mal que la possibilité de gagner on va dire et donc va falloir mesurer votre aversion au risque et donc on va prendre deux profils assez différents on va prendre un débutant complet et une petite bankroll et qui a une grosse aversion au risque alors dans ce cas là je le conseille de jouer vraiment les petites limites la nl2 la petite limite et de monter sa bankroll très rapidement alors que si je prends un grinder confirmé et de bankroll ok une faible aversion au risque il va pouvoir prendre un bankroll management plus agressif c'est à dire jouer moins de cave de sa limite lorsque je pense et en nl2 c'est la limite la plus simple et la plus basse il ya plus davantage à tirer je vous conseille un bankroll management plus agressif donc j'ai mis entre 20 euros et 100 euros dire 20 euros c'est 10 caves de nl2 si vous avez assez davantage vous pouvez battre la nl2 avec un matelas de 10 10 caves et jusqu'à 100 euros c'est à dire 54 avant de pouvoir monter les limites en l5 en l10 les joueurs des limites où les joueurs un peu plus d'expérience et en l5 je conseille entre 100 et 250 euros selon votre profil en l10 entre 250 et 1000 euros donc voilà on parle un peu variance lorsque vous lancez une session vous n'avez aucune garantie de gagner même si vous êtes le meilleur joueur monde et c'est un concept qu'il faut absolument se rentrer dans la tête quand vous lancez une session la variance est très très importante et c'est pas vous qui décidez vous décidez de votre niveau de jeu mais vous décidez pas si vous gagnez ou pas gagner sur une session ce n'a pas trop de sens vous pouvez pas dire je lance une session pour gagner et beaucoup de joueurs pensent que quand ils lancent une session ils vont gagner mais c'est une très très grosse erreur et vous allez vous casser la gueule entre guillemets puisque vous allez avoir certaines attentes et la réalité va être très très différente donc il faut bien voir ça en tête et la variance est très très importante sur le court terme on voit ce que c'est quoi le long terme et c'est le long terme pour moi c'est au moins 200 mille mains aurait descendu à 100 mille mains et encore et pour certains génie ça représente un an de jeu voire plus et donc on voit que 200 mille mains c'est quelque chose qui est facilement atteignable et donc voilà c'est quoi le long terme on qu'on voit que ça sert à rien de parler de résultats et de et de win rate sur un mois de jeu ça représente rien du tout vous êtes retributaires de la variance une vidéo complète sur la variance mais c'était juste pour une introduction moi le moyen terme c'est au moins 50 mille mains et encore donc 50 mille mains en gros pour les les gros grinder ça représente peut-être un mois peut-être un peu moins et pour ceux qui règnent pas tant que ça ça peut représenter deux trois mois de jeu et le court terme vingt mille mains et moins et ouais tout ce qui est en dessous de vingt mille mains on peut considérer que c'est quand même très court terme et vingt mille mains ça représente certains vont le faire en un mois certains vont le faire en cinq jours ça va dépendre de votre rythme globalement ça dépend du monde de table que vous jouez etc on verra ça plus tard mais globalement pour donner un ordre d'idées je vous montre je pense je joue deux mille mains par jour au bout de dix jours on arrive au court terme et je vous remercie d'avoir regardé la vidéo donc au prochain épisode on va s'intéresser au tracker au sizing aux forces des mains avant de se lancer dans le jeu préflop je vous remercie de m'avoir regardé c'était mbz poker à la prochaine